donc on va prendre juste les armes hop on enregistre et on ferme ça bon quoi qu'on va le garder pour les textures en fait donc vous pouvez vraiment tout changer toujours sur le même concept soit de créer de dessiner ou bien donc de alors il me semble que ça oups là on a zoomé un peu trop donc alors c'est nickel parce que donc c'est en 16x16 on va juste virer les ombres alors attendez je vais reculer un peu hop voilà donc on va prendre cette espèce de hache et on va prendre cet outil de sélection et on vient en ombre voilà on a la hache ensuite on refait une sélection de 16 on copie on va remplacer la pioche la hache de métal hop un nouveau calque enfin moi je fais comme ça vous êtes pas obligé vous pouvez le coller directement mais je trouve ça voilà on a notre épée on fait coller vers le bas et voilà on a intégré la hache et on va juste vous voyez aussi pour l'arc il y a plusieurs animations donc vous pouvez modifier l'animation en fait c'est juste du temps que ça vous prend on va prendre on va pas prendre d'autres exemples c'est toujours la même chose après on va cette fois on va créer une épée donc on va zoomer attention les yeux on va l'épée en fer et on va la custom donc ce que je fais c'est que je baisse la taille de la gomme à 0 0 0 enfin 1 c'est tout oui bien sûr voilà donc on l'a à 1 et on va enlever ça je vais changer la couleur on va mettre je vais changer la couleur de ça du coup et de ça on va mettre un dégradé comme ça on voit un peu toutes les notions pour vite quoi que non ça ça montre l'idée du tiens c'est dé non ça se voit pas assez un coup que là c'est stylé non on postule ouais ça fait l'épée du cd donc là j'ai pas changé vraiment la forme chose qu'on va faire sur le truc de côté donc là j'ai juste changé les textures là on va changer la forme en gardant à peu près les mêmes couleurs donc là on va utiliser la bubette et on va décider au crayon ouais j'ai l'impression que j'ai un peu du bug je vous le dis comme ça peut-être comme ça c'est mieux bon on va le faire comme ça donc là on a le je vais faire une double luna hop bon là bas je suis pas graphiste hein enfin quoi que je fais tout donc ça ressemble un peu à rien si ça ressemble à à la clé à molette de comme ça s'appelle ou une espèce de double lame bizarre ouais bon ça ressemble à rien ouais à rien du tout et on va le remplir des couleurs j'ai envie de mettre du bleu j'ai du bleu je sais pas non alors je vais mettre du bleu comme ça donc on va mettre du bleu comme ça en haut enfin sur la face haut ainsi que sur les trucs les plus foncés et on met du bleu un petit peu plus clair sur le reste ça sert à faire des gradés de couleurs elle est bizarre hein je vous l'accorde ça va hein elle a du style elle a du style alors ça ça prend trop de place maintenant au moins que je dézoome un peu bon vous avez compris le principe je vais pas tout vous faire vu que déjà la vidéo prend du temps euh bah c'est comme ça alors par contre si un truc important pour chaque texture que vous faites que vous faites là je me suis gouré euh gouré pour chaque texture que vous faites euh vous donc le mieux c'est de faire ça et de regarder s'il y a pas d'autres euh s'il y a des espèces de donc là je vais mettre une grosse taille s'il y a pas des résidus autour parce que sinon ça pourrait euh ça pourrait faire des espèces de traits quand vous jouerez avec votre pack donc voilà donc vous avez la canne à peige vous avez toutes les textures donc voilà on va passer là dessus euh on va désélectionner tout et on va faire enfin écraser voilà euh ça on va le garder dans un coin donc là vous avez tous les euh comment ça s'appelle les euh l'interface donc l'interface vous la changez si vous voulez on va faire un exemple sur le truc qu'on ouvre le plus souvent qui est l'inventaire donc où est-ce qu'il est l'inventaire voilà l'inventory hop on ouvre les gimp euh hop ça on ferme ça va fermer on va faire de la place c'est tac euh j'ai mon héros l'inventaire ah oui c'est vrai que comme ça on va se qualité voilà donc vous avez votre inventaire vous pouvez changer les petites icônes qui disent que vous êtes malade que vous avez des bonus ou alors des maladies euh je vous pouvez changer la flush ce qu'on va faire en général c'est assez sympa euh putain oups je vais être sur la sélection vous faites une sélection avec le truc magique c'est au sélection de Godmar vous pouvez essayer de vous faire une petite mise en scène je vais faire n'importe quoi mais genre euh attendez hop donc là on va mettre je vais remplir avec les textures de base enfin les textures qui sont sur le logiciel du bois on va faire une sélection comme ceci donc on va maintenir mage pour que ce soit droit là je vais faire je vais dessiner on va mettre à peu près tac ça je la remets pas super proie donc on essaie de rester au bord des pixels voilà de faire à peu près un truc voilà donc j'aime bien le détail donc on va zoomer et prendre le petit le petit rangé de pixels que j'ai raté donc pour faire ça oups raté vous maintenez mage en même temps avant de faire une sélection et ça vous rajoute de la sélection voilà donc j'ai décidé de faire des rideaux mais bon c'est très mal réussi si je peux me permettre donc là on va utiliser je sais pas comment faire voilà des rideaux qui font un peu minecraftien et comme ça vous apparaisserez au milieu voilà et donc sur le reste de l'image vous pouvez spirographer un petit peu voilà espèce de quoi que noir c'était mieux en fait pourquoi j'ai changé voilà vous verrez ce que ça donne tout cas sinon vous pouvez changer ça donc vous pouvez tout changer je vais pas tout vous montrer comme je l'ai déjà dit donc les icônes on va voir brièvement dessus le crash logo ça voilà le boucle est haut d'item je vais encore ouvrir ce truc je vais lui aussi hop voilà il est là donc ça c'est assez intéressant de le changer et on va se faire une barre de vie genre RPG un peu par contre on va virer ce rose c'est fiant hop donc avec ça image je se fixe je vais virer tout ce rose parce que c'est c'est pénible que plus vous baissez plus ça augmente le seuil de sélection avec cet instrument cet instrument c'est de cet outil tout simplement j'espère que vous vous ennuyez pas trop ce serait ma seule plainte hop tac enfin ce serait votre seule plainte n'importe quoi hop et voilà on a viré ce qui ne servait à rien on peut s'attaquer au coeur donc là moi je travaille tout par sélection franchement oh là non vous savez ce qu'on va faire on va faire genre les coeurs d'Assassin's Creed ouh mauvais chaque fois ça me fait ça c'est m'énerve donc on va travailler dans la sélection ici présente qui est espace donc non en fait celle là et on va utiliser le crayon le régler comme minimum voilà pour faire un pixel on va régler je ne sais plus non ça s'inscrit c'est blanc il me semble et donc on va régler essayer des carré je crois ça va donner un truc un peu en quinconce on va essayer de faire un peu un truc pour rechercher et qu'on va faire gris comme ça le gris en dessous comme ça voilà le mieux le mieux c'est d'avoir une souris pas trop mal quand même pour pouvoir travailler convenablement donc voilà ça ressemble à ça c'est un peu moche ensuite on va travailler donc on déplace la sélection que j'ai mal pressé voilà on efface le bousin et vous savez quoi je vais carrément faire du copier-coller sur ce qu'on a fait avant copier de décrire une fois coller tac ensuite ça on va le copier voilà copier donc ici tu as à peu près la même sélection que moi si vous vous suivez en même temps oups on va pas la défaire on va faire comme ceci et on va prendre une plus grosse taille hop on va virer et ensuite on va utiliser un truc donc copier on fait v coller et on fait couleur colorier et donc là on va changer la couleur tout simplement qu'il soit un peu rouge je vais augmenter la saturation pour qu'on voit le rouge et la luminosité et voilà vous voyez que c'est simple enfin c'est simple c'est pour qui et pourquoi je vais garder en grand on gomme on colle et c'est mal collé je sais c'est un petit coup de sélection avec cette sélection il faut pas qu'il y ait l'encre vous soyez sur la texture et vous collez quand il y a l'encre on va faire une espèce de ligne continue alors pourquoi il y en a deux mystère je sais pas on va l'effacer et on va dessiner donc une ligne continue en blanc très bien on baisse la taille et donc une ligne blanche enfin grise avec un haut blanc puis finalement on va mettre un truc plus gris puis finalement un truc rouge et on revient en blanc je fais n'importe quoi ça c'est une autre ligne d'armure vraiment pour avoir je fais vraiment de l'improvisation je vous assure et vous avez bien compris donc ça on va le copier donc copier on dépasse la sélection on n'en pas coller on gomme copier gommé coller et nous ce qu'on va faire on va séparer en deux allez on sépare ah oui non d'accord toc on va séparer en deux le truc là c'est là où c'est la demi donc on va juste mettre du gris foncé à moitié enfin ça c'est quoi je me fais à bord donc à moitié pour pour montrer qu'elle est abîmée de moitié et on va mettre on va changer de ça et là on va se déplacer et là on va repasser par dessus pour dire que il manque un bout d'armure voilà donc ça c'est pour les tours de trucs donc là ça va faire marche quand je vais prendre des dégâts parce que ça va faire un cœur et puis après ça va revenir au truc donc après vous pouvez changer la barre d'expérience tout ça les connexions on va encore une fois pas tout faire je me répète je parle pas très fort vous entendez des trucs en arrière-plan mais c'est pas grave donc on va s'attaquer à notre dossier vous pouvez donc refaire des tableaux si vous le voulez vous pouvez changer les lumières, la pluie, la neige et les nuages ce que je ne vais pas faire parce que c'est assez long je vous laisse découvrir en fait là je vous ai donné une base donc là pour les items le mieux c'est de ne pas toucher aux formes mais de changer le ici on va juste changer les flèches alors est-ce qu'il y a des flèches sur ce truc non non mais on va la faire donc où est-ce que j'ai rangé ça là donc c'est au minus ça doit faire à peine 32 pixels sur 32 donc là vous avez compris ce qui est représenté là c'est le profil 1 ici enfin le profil ça c'est le dessus et ça c'est le derrière derrière 2 donc ce qu'on va faire c'est que on va on va on va comment dire changer la forme on va en fait on va faire genre une lance tac comme une serpacale enfin pas une serpacale ici c'est une serpacale hop on vire le blanc j'ai pas trop d'inspiration je vous l'avoue donc je vais faire un peu de rose donc c'est pas grave et on va écraser tac je vais pas enregistrer ça va ouvrir les deux je sais on s'en va mettre en petit en fait d'accord donc voilà là vous pouvez changer les items 3d on va juste changer le soleil parce que on le voit souvent la lune enfin les non la lune c'est un peu plus long parce qu'il faut changer les phases et tout alors pour le soleil on essaie juste de faire de la haute qualité donc c'est simple je vais vous donner un exemple de votre qualité vous allez voir vous voyez là la taille de l'image elle est égale à 32 sur 32 on va la faire passer à 256 toujours dans les multiples de 16 pas de 8 plutôt ou de 4 ou de 2 comme vous voulez mais de 16 surtout parce que 16 est le minimum donc là on a un truc qui fait 256 sur ce logiciel je vous conseille donc de prendre déjà une grosse brosse pour effacer de partir sur une base noire comme ils l'ont fait et d'utiliser un outil qui s'appelle un outil qui s'appelle supernova là il s'est lancé une fenêtre nova voilà là vous avez un seuil jaune on va changer sa couleur enfin vous avez un seuil bleu justement on va changer la couleur on va faire un truc dans les tons de l'oranger voilà je vous augmente le rayon mais je baisse le rayonnement on va le mettre à 35 donc c'est un peu random voilà on va laisser quand même le rayonnement hop et donc voilà vous avez un soleil un peu plus stylé donc vous pouvez faire du teint aléatoire un peu bizarre on va se faire comme ça voilà comme ça c'est très bien et donc nous avons notre soleil écrasé, sun voilà, sun micro-système je n'ai pas de remarque donc ensuite pour les moon face pour sinon faire des trucs HD c'est exactement pareil il suffit d'augmenter les images par des multiples de 16 donc je vais vous les dire à peu près donc là on va mettre par 512 en fait c'est double chaque fois et on va faire des... on va afficher la grille et l'utiliser donc la configurer donc on va régler sur 64 non, excusez-moi 128 donc ça fera 128 pixels par 128 par chaque truc oups, excusez-moi je vais les mettre en rouge pour qu'elles se voient voilà, donc oh, quelle couille où j'ai à l'idée voilà, pour que ça se voie donc je vais faire un peu sur le même principe que sur... que sur la... donc on va utiliser... bon, normalement... vous pouvez utiliser toujours Supernova ou dessiner vous-même le truc donc là je vais utiliser la Supernova et je vais utiliser un truc blanc donc là il y a que ça qui cache mais bon voilà vous choisissez de la mettre au milieu vous pouvez utiliser le truc de base ou souvent préférant pourquoi il est plat comme ça je ne sais pas du tout ça pourquoi c'est plat bon, je ne sais pas on va... oups ah non, le rayon, voilà et vous enlevez le rayonnement wow, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe bon, là on va utiliser un autre truc on va utiliser fait d'éclairage mais pourquoi tout est de travers je ne comprends pas bon, vous savez quoi on va prendre une brosse on va mettre à la bonne taille hop, on baisse la taille d'accord hop, voilà d'accord tac et on va la dessiner voilà très bien une belle lune toute moche on hésite on va essayer de pas voilà alors le truc fait 129 par 129 ce ne sera pas extrêmement juste mais ce n'est pas grave ce qu'on va faire c'est comme ça j'ai pris le crayon et ensuite on gomme de la même façon il faut du noir en arrière là pour faire la demi-lune et donc etc avec etc vous pouvez continuer de cette façon écraser écraser après je pense que je vous ferai une autre vidéo sur autre chose je ne sais pas bon on va s'attaquer quand même au plus gros pour finir donc qui est les textures qui sont les textures plutôt donc on va utiliser quelques textures de ça on va en créer et on va utiliser voir comment les créer enfin comment est-ce que j'aurais viré la fenêtre c'est pas grave on va faire ça ah non je l'ai juste fermé comme ça ok donc on va zoomer donc vous avez toutes les textures de minecraft alors on va modifier quelque chose de récent peut-être je ne sais pas oui alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà d'abord ce qui est ciné on va modifier des textures de la comme ça s'appelle oh là je l'ai rien un peu je ne sais pas pourquoi on va changer les textures de ça de l'enclure quoi que non attendez si je vais le faire je ne sais pas ce que je vais faire par contre prendre les pipettes je préfère me filer une couleur et donc vous entendez un peu de bruit toujours mais ce n'est pas grave et pourquoi ça ne marche pas dites-moi qu'est-ce que c'est que ce lag je ne comprends pas expliquez-moi ah mais j'ai dû faire une sélection non non mais je devrais en théorie ah non pardon je crois que je sais pourtant il y a eu un rbb je ne comprends pas parce que je vais entendre du bruit je sais que cette version est un peu bugée vous pouvez revenir sur des versions plus anciennes bon bah sinon c'est pas grave on va faire comme on faisait tout à l'heure on va prendre des textures hop dur c'est sur 16 on va les copier oups et où on va la revoyer gimp et donc là j'ai pris une texture qui ressemble un peu à la base comme ça je vais la coller donc on fait la sélection et là on le colle carrément par dessus vous ancrez vous avez d'autres textures pour une fois que j'en ai besoin le truc il est pas là hop on va utiliser ça pour la cobble le but c'est quand même de tout créer soi-même mais vous pouvez déjà utiliser des trucs de base voilà coller la cobble le document que j'ai encore envoyé dans les ténèbres on va s'en servir pour 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 qu'est-ce que on va s'en servir de four tiens full random alors que c'est pas du tout ça mais c'est pas grave hop coller voilà il faut improviser du coup il faut faire un truc qui soit cohérent avec ça puisque c'est les plusieurs faces comme un dé les plusieurs faces hop un peu de bruit derrière vous inquiétez pas je ne sais pas pourquoi vous inquiétez mais voilà et et donc on va essayer de de non que voilà donc on va dire que c'est comme ça et on va essayer d'éditer de la texture un peu genre copier pour faire les côtés un peu logique hop copier alors est-ce que ça fait partie de la texture ça on est pas sûr ouais je m'étais posé une question oui parce que ça fait que 3 c'est pas grave bon tu parles et on va faire du voilà voilà improvisation et ça on va s'en servir donc ça s'appelle du recyclage hop pour faire du toit non on va regarder le truc du milieu il y a donc ça on va s'en servir on va le mettre là on va s'en servir voilà on va laisser comme ça donc sinon vous pouvez tout éditer on va juste mettre l'herbe on va juste là je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire on va la simplifier faire juste un gros bloc de marron on va faire juste un gros bloc de marron voilà il y en a qui trouveront ça très moche c'est pas grave c'est juste pour montrer je suis pas trop d'idées hop donc on va sélectionner ça ensuite on va faire une manœuvre donc ça il y a que ça qui est sélectionné on va faire inverser la sélection donc là il y a tout le reste qui est sélectionné finalement on va choisir que ce qui nous intéresse donc ça veut dire qu'on va pas oups je me suis trompé c'est cette commande donc pour faire de la sélection au moins voilà et on veut que ça donc je trace les trucs autour et voilà maintenant on peut prendre là-dedans ça ressemble à rien ça c'est sympathique on peut changer les portes des trucs tout donc voilà je vais l'enregistrer enfin je vais vous montrer comment le recompiler après et comme ça on va le tester in-game ça je peux fermer je peux fermer qu'on aura vu les bases je sais pas si je vous ferai un tuto acheté puisque c'est exactement la même chose il faut juste agrandir les images on va l'appeler on va l'appeler attention ça va être surprenant on va l'appeler attention ça va être surprenant tuto on va l'appeler on l'écrase on ferme voilà que le pack texte et de stupide et l'autre louche une ce qui me une h je ne sais pas si c'est ce que je dis louche une craft c loups kraft tout voilà et je crois qu'on avait à peu près tout vu hormis peut-être le misc qui permet de modifier les cartes enfin la graphique de la carte, le glint puis quelques trucs la water go, enfin le truc de l'eau la excusez-moi l'ombre et shadow donc bien sûr si on peut modifier les mobs je vais quand même en faire un donc il y a moyen de vous modifier vous-même aussi euh zombie villager, zombie qu'est-ce qu'on va changer on va changer on va changer euh allez nous hop euh hop ah mince, je vais faire mes gimp je vais vous faire la copper si jamais ah non c'est bon, c'était rapide donc euh qu'est-ce qu'on va faire donc euh alors là c'est un peu plus spécial comme editing c'est parce que euh donc on va euh comment dire euh il faut qu'on se représente les cases donc ça c'est sa tête euh en fait pour faire la skin il y a un autre logiciel bon là on va juste changer euh euh son costume parce qu'il est moche son jean parce qu'il est pas... le bleu est pas joli donc on va faire ça sélectionner les trucs qui sont de la même couleur pour qu'ils aient un truc euh qu'ils aient une texture euh semblable donc là c'est le bas de euh c'est le haut de pantalon qu'on voit ici et donc euh on va le remplir avec une texture est-ce que j'ai une texture bleu ou à la big blue voilà très bien hop voilà et euh ça va être tout petit peu plus différent pour cette partie oups hop on enlève ça voilà et voilà et donc là on va le remplir donc on va faire remplir toute la sélection ça ira plus vite et tant qu'on a la sélection on fait euh l'humanisité contraste on fait une espèce de de comment ça s'appelle de différence par rapport aux autres on va faire éclairer là et voilà ensuite le t-shirt on va mettre un t-shirt une sorte euh noir parce que j'aime bien ce qui est sobre ou alors gris gris ça ira très bien hop cnd on enlève la sélection voilà euh ça c'est les manches et moi aussi de régler de faire un chapeau mais euh si vous avez pas un il y a un mini jeu qui permet de faire des packs de TQD et ce que je vous montrerai une fois pour une vidéo euh alors là par contre euh j'ai pas géré du tout ouais c'était même pitoyable parce que j'ai fait toute la sélection pour rien c'est bon c'est bon c'est bon donc euh donc euh on va remplir avec du gris c'est quoi ça ? oh c'est moche ça me dégrader de merde euh du gris s'il vous plaît voilà très bien ce gris un peu plus foncé quand même voilà hop et euh on va faire les manches hop on va euh remplir avec du gris plus foncé et voilà donc ça fait pas très ça préfère ça me fait un peu des textures plates on va dire en quelque sorte donc on va enregistrer on ferme et on va donc vous pouvez tout tout changer mon ordre donc moi vous pouvez tout modifier et donc on va le compiler donc on va faire compresser basse texture voilà et là ça nous a créé un zip donc on va le renumer 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 oui tuto mac voilà donc là c'est un pack de textures ensuite euh dans votre minecraft qu'on a cherché tout à l'heure euh donc à l'un des on va le copier on va aller dans notre minecraft et le glisser dans pack de textures euh euh et donc de faire coller voilà et donc ce qu'on peut faire aussi donc mc patcher vous faites un coup de mc patcher donc donc pour patcher votre jeu hein et mettre les trucs vous pouvez même euh installer tous les mani items comme ça patch tac donc on a patché le jeu donc je vous mettrai le lien de mc patcher aussi je suis un peu fatigué je dois dire donc on va finir cette vidéo je vais faire une petite coupure voilà